bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle un je partage des astuces naturelles pour cheveux pour le corps d'autres astuces je partage aussi des recettes de cuisine aujourd'hui je vais vous montrer ma routine capillaire mais avant tout joyeux pâques à tous les chrétiens que votre coeur soit rempli de paix et de joie la paix c'est important donc je vous montre tous mes produits avant de vous présenter la vidéo comment je me lave les cheveux comment j'applique comment je fais ma routine quoi à ma routine capillaire avant tout je fais pardon un bain d'huile à base d'huile d'olive de jean gingembre voyons aille j'ai la recette sur ma chaîne je vous mets en description comment fabriquer cette huile comme ça on ne perd pas de temps vous veillez regarder dans la chaîne un peu en bas donc vous trouverez sûrement la recette de ça deux jours deux jours une nuit avant le jour où vous vous lavez les cheveux où je me lave les cheveux c'est là où je mets je fais la bain d'huile des fois comme aujourd'hui je les fais deux heures avant que je me lave les cheveux parce que hier j'étais hyper fatigué je fais les courses tous les samedis je fais les courses du coup j'étais fatigué et j'ai pas pu le faire des grosses coursières après le bain d'huile en premier on met le shampoing j'utilise cette shampoing de chez urban care c'est à base d'hibiscus donc comme vous savez moi j'adore l'hibiscus pour mes cheveux il adore l'hibiscus que ce soit en shampoing en gelée en living ou en masque c'est hyper important pour les cheveux bouclés après il y en a qui n'aime pas mais les miens ça adore ça par exemple l'aloe vera mes cheveux n'aiment pas l'aloe vera bon ça devient un raid comme ça donc il y en a qui aiment l'aloe vera il y en a donc ça veut dire les produits c'est pas parce que ça marche avec moi que ça va marcher il faut surtout connaître les types les porosités tout ce qui est le tralala des cheveux donc après le shampoing je mets cette masque à base d'hibiscus et crème de maïs que je fabrique moi même je vous donne aussi la recette en description ou regarder un peu plus bas vous allez trouver c'est un masque à base d'hibiscus et de maïs c'est très simple ça prend même pas cinq minutes pour le faire donc je pose dix minutes cette masque et après je rince et je mets cette leave in conditioner de chez quand ou c'est c'est léger moi j'aime bien mes cheveux l'aime voilà et je vaporise un tout petit peu avec cette vapeau de chez quand ou quand c'est un peu sèche donc en gros voilà j'utilise cette brosse j'essaie de chercher le la brosse d'un man vrai mais je suis sur la bonne voie après pour sécher mes cheveux moi j'utilise souvent des t-shirts coton 100% coton j'ai dit j'ai dit 100% coton sinon ça abîme les cheveux voilà ou des serviettes microfibre mais aussi la microfibre le problème c'est que ça me fait des frisottis donc j'utilise que les t-shirts et c'est tout voilà les résultats c'est pas bon après ça ne sort pas tout de suite c'est demain que comme elle a tous tous la beauté là sort pas aujourd'hui aujourd'hui ça va c'est c'est trop beau regarde ça c'est l'effet de l'hibiscus alors là c'est de l'huile d'olive mais avec tous les bienfaits de l'ail et d'éloignement donc on va faire comme ça je vous dis une chose aussi moi je me peigne jamais les cheveux si c'est pas mouillé pourquoi ça évite de casser que les nœuds là se cassent et chutent encore plus parce que ma peur avec mes cheveux c'est les chutes donc je mets juste l'huile et je le mêle un tout petit peu avec mes mains mais jamais avec une brosse je me brosse les cheveux sous la douche avec de l'eau sur les cheveux ça veut dire cheveux mouillés voilà donc voilà il faut mettre partout n'hésitez pas à en mettre partout donc je reviens à tout après après ma pause vous montrer comment je les shampoings étape par étape je démêle mes cheveux comme ça avec la main sans une brosse je démêle un tout petit peu et je commence à mettre l'huile voilà je mets comme ça je mets à l'intérieur et je n'hésite pas à en mettre à la place où il n'y a pas de cheveux ici donc là 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 où on voit bien là il y a la partie où les cheveux ne poussent toujours pas donc je n'hésite pas à mettre tromper ma main dans l'huile et faire ça voilà et j'en mets partout mais en même temps je mets l'huile et en même temps je démêle mes cheveux comme ça doucement il faut pas la graisser sinon ça casse regardez j'ai rien j'ai pas de cheveux qui tombent parce que tout simplement je suis délicat avec si c'est comme ça je n'hésite pas à ramener l'autre main et de faire avec deux mains c'est beaucoup plus facile et n'agresse pas les cheveux du coup je mets bien l'huile sur la racine comme sur les pointes voilà c'est beaucoup de travail mais une fois par semaine ça va quoi donc moi le soit le samedi soit le dimanche je me consacre à mes cheveux à mes soins toutes les soins je le fais en une journée comme hier j'étais trop fatiguée j'ai pas pu faire cette 20 huiles donc je le fais maintenant mais normalement je le fais laver je dors avec je mets un sachet plastique pour ne pas tâcher mes oreillers et voilà et je mets une tresse comme ça pour faciliter l'attacheuse après parce que je vais l'attacher et mettre un sachet en plastique maintenant comme je vous ai dit on va masser le visage tout le visage qu'est ce que j'ai dit donc la tête on va se masser la tête comme ça je sais pas pourquoi je ferme les yeux et c'est agréable normalement je le fais la tête à l'envers pour moi c'est beaucoup plus facile de le faire que comme ça je sais pas je mets la tête en bas et je masse mes cheveux c'est agréable maintenant ce que je vais faire c'est faire mettre mes cheveux ensemble je ne ressemble à rien mais voilà donc comme ça maintenant je vais mettre du papier film sur ma tête pourquoi pour que la chaleur pour avoir de la chaleur voilà les amis à tout de suite maintenant je vais vous montrer comment j'applique mon leave-in voilà les cheveux après le shampoing et le masque ce qu'il nous faut c'est moi j'utilise ceci c'est un leave-in conditionnaire de Cantu c'est un produit clean comme je le dis souvent donc c'est une crème conditionnaire mais premièrement je vais disper mes cheveux partager mes cheveux comme ça ici je mets un ray bien droit pour que pour avoir mon ray après quand mes cheveux je vais les coiffer comme ça en fait mes cheveux parce que moi je fais le ray dès le début je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer beaucoup là c'est un peu un peu un peu ... ... Et voilà. Maintenant, je vais faire section par section. Ce que je vais faire, c'est ... 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